De mon expérience, surtout peut-être de maire d'une commune qui aujourd'hui est le démonstrateur national de l'ADEME sur la conduite de changement, on a tiré, il y a eu un certain nombre d'évaluations qui ont été menées, un certain nombre de travaux avec le ministère, avec l'ADEME, avec beaucoup d'acteurs, et du coup, je vais essayer de vous restituer ce qui est, je dirais, le concentré de ce qu'on peut dire, il y a mille choses à dire sur les questions de transition, mais de ce qu'on peut donner comme quelques orientations générales et qui sont une forme de changement de pied par rapport aux visions classiques de la transition qui sont plutôt basées sur des logiques d'ingénieur, de technique, de modèles un peu technocratiques, et moi, ma conviction, c'est que la question de la transition est d'abord une question de science humaine et sociale et de la façon d'envisager la question du développement, la richesse, et que donc les ressorts ne sont pas exactement les mêmes. Alors, pour ce faire, je vais partager du contenu. Alors, ce qu'il faudrait, c'est me dire, voilà, est-ce que vous avez bien un contenu partagé ? Est-ce que quelqu'un peut me dire si oui ? Ça arrive. Ça arrive, d'accord. Avec, donc, je vais le mettre en grand écran. Voilà, normalement, vous l'avez en grand écran. Donc, je ne vais pas vous raconter l'histoire de Lissan-Goel parce que ce serait beaucoup trop long. Ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'en gros, c'est un territoire qui est issu du monde de la mine qui a été affronté à une crise systémique. C'est-à-dire, les hommes meurent très tôt et le tissu humain est profondément dégradé par cette activité. Le territoire est pressé comme un citron. Le sol de ma commune a baissé de 15 mètres avec les affaissements miniers. Ça vous donne une idée des difficultés qu'on peut rencontrer sur la gestion de l'eau, des habitations, etc. On a des conséquences sur des problèmes d'estime de soi et de sentiments de peuple déclassés dans un système qui contrôlait tout. Bref, à peu près sur tous les registres, on a touché les limites. Alors, ça nous donne une grande chance. C'est que finalement, aujourd'hui, ça nous donne une avance puisqu'on a été confronté très tôt aux questions de rebondir ou périr et de s'inscrire dans une logique de résilience. Et donc, je disais, je vais accélérer pour rattraper mon retard, désolé. En fait, ce qu'on vit, c'est qu'on a un ancien modèle de développement. Je voyais que je souligne ici avec ma souris. Et ce modèle, en fait, il est arrivé à la fin, il est arrivé au terme. Il est mort. C'est comme une, je dis souvent, c'est comme une grenouille à qui on a coupé la tête. C'est pas, elle bouge encore, mais le modèle est mort. Pourquoi est-il mort ? Parce qu'il est basé sur un accès aux ressources. Et donc, il est non durable parce qu'il est basé sur un accès aux ressources à l'infini. Or, la planète n'est pas finie. Et par exemple, les ressources énergétiques sont en train de diminuer considérablement les ressources fossiles. Or, tout notre modèle économique mondial est basé sur une énergie fossile à bas prix. Mais en plus, c'est vrai aussi des terres rares et d'autres, mais en plus, il n'est pas durable parce que les rejets de l'activité humaine depuis plusieurs siècles et la puissance de feu de l'homme font qu'on modifie les conditions de vie sur Terre avec l'anthropocène. Et donc, on se retrouve avec, par le dérèglement climatique, par la perte de biodiversité, par les perturbateurs endocriniens, avec toute une série de limites objectifs maintenant qui font que ça ne peut plus durer. Alors, globalement, 80% de la société a compris ça. Il y a encore des gens qui sont dans le déni. Vous voyez, j'ai mis ça, mais cette part se réduit de plus en plus. Le problème que l'on a, c'est que devant nous, il y a du brouillard. Ce que je montre ici avec le curseur. Pourquoi y a-t-il du brouillard ? C'est parce que le nouveau modèle que j'ai signifié ici à droite n'est pas encore apparu et qu'en gros, la société telle qu'elle est là ne voit pas vers où on se dirige. Alors, dans le nouveau modèle, on a bien un certain nombre de signaux faibles. Le plus simple, c'est le renouvelable va remplacer tout ce qui est fossile en énergie. L'énergie renouvelable va remplacer l'énergie fossile dans les matériaux. Les matériaux renouvelables issus du végétal, par exemple, ou de l'économie circulaire à partir du recyclage vont progressivement prendre la place. Mais il y a beaucoup d'autres signaux faibles. Mais tout ça ne fait pas encore modèle, ne fait pas encore système. Et donc, on a un premier enjeu sur lequel j'insiste beaucoup. C'est qu'on a un premier enjeu de nouvelles imaginaires et donc de nouveaux récits au sens d'où on vient, vers quoi on va et comment progressivement se définit la cible au fur et à mesure qu'on avance. Ce qui veut dire que, par exemple, toutes les politiques de changement d'imaginaire, de démarche culturelle, le travail du récit, je viens de le dire, les voyages apprenants, la découverte de la différence des territoires qui se découvrent et qui partagent entre pairs. Tout ça fait partie de la construction de nouveaux imaginaires. Et puis, bien sûr, les chercheurs travaillent à caractériser progressivement ce nouveau modèle. Mais admettons même que le nouveau modèle soit apparu dans les 10 ans, les 20 ans qui viennent. En tout cas, il va se préciser. Ce n'est pas pour autant qu'on a réglé la question. Pourquoi ? Parce que pour passer de l'ancien au nouveau, ce sont des enjeux de transition, donc ce sont des enjeux de conduite de changement. On a tous dans notre vie des choses qu'on aimerait changer, arrêter de fumer, arrêter de boire, arrêter de manger du chocolat. Je dis souvent ça, comme ça je m'aille pas mal de monde. Et pourtant, on n'y arrive pas. Et donc là, on est affronté à toutes les questions de la conduite de changement. Donc, c'est les inerties du système, c'est nos propres résistances, nos dissonances cognitives, disent les sociologues, qui font que ce n'est pas facile de passer d'un état à l'autre. Alors, quand on prend au niveau global, c'est-à-dire au niveau de la nation, au niveau mondial, on voit bien qu'on n'y arrive pas parce qu'on est dans la complexité absolue et que le système est bloqué. Je n'ai pas le temps de développer. Par contre, ce qu'on observe, c'est que c'est souvent par le local qu'émergent des réponses, c'est par le territoire que vont émerger des façons de penser autrement, d'inventer autrement et progressivement de construire des réponses adaptées dans des milieux. Alors, du coup, par rapport à ces enjeux, dans l'exemple de l'Ossanguel, ce qui est intéressant, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, on n'a vraiment pas le temps, mais c'est que cette démarche de mise en transition a donné un certain nombre de résultats absolument incontestés, évalués, que ce soit dans les champs économiques, sociaux, environnementaux. On va dire, par exemple, c'est la première église solaire de France qui a été développée et à l'heure actuelle, on a un plan solaire citoyen et on a couvert toutes les toitures publiques de la ville et on est en train de généraliser aux habitations privées puisqu'en fait, les citoyens investissent et on a trop d'argent au capital, donc on cherche des toitures, ce qui est une magnifique nouvelle. On a développé dans la fosse du 11-19, qui était notre totem de l'histoire d'hier, des tas d'activités très high-tech, on a le seul pôle de compétitivité de France sur l'éco-construct, sur les éco-activités économie circulaire, sur plein de sujets. On a beaucoup de processus culturels, de processus de reprise en main de notre destin par une implication habitante très très forte. On est devenu un phare de l'éco-construction depuis maintenant 20 ans avec à peu près 10% de la population, parce qu'un parc de logement, ça se change lentement, qui est à moins de 150 euros de chauffage par an, et notamment beaucoup de catégories sociales. On a un plan alimentaire agricole avec une bascule des agriculteurs vers le bio, dans deux ans on sera à 40% des surfaces agricoles, avec plein d'emplois créés, on a 25 emplois créés, rien que sur les activités agricoles par ce type d'exemple. On a, la fondation d'Auteuil est venue s'installer à l'os pour tous les nouveaux métiers de l'éco-construction, donc je n'ai pas le temps de détailler, c'était juste pour vous dire que du coup on a des résultats globaux. Alors, dans les clés de ça, la baguette magique, c'est les processus d'implication, c'est l'idée d'habitants acteurs, mais au-delà même d'acteurs au sens large, et c'est des nouveaux agencements d'acteurs. Comment ça se passe entre les milieux économiques, les habitants et la collectivité, la mairie ? Alors, si vous voulez, dans les questions, on pourra reprendre ça, mais une de mes formules, c'est que la démocratie participative est potentiellement dangereuse si elle se limite à dire « je vais écouter la parole des habitants », parce qu'elle peut accentuer une posture de consommation d'action publique en disant « je veux ». Il y a même une formule qui est pire encore, qui est de dire « je paye mes impôts, donc j'y ai droit ». C'est pour ça que, de mon point de vue, il ne peut pas y avoir de politique de participation sans une politique de responsabilisation, d'où la formule que j'ai mise ici à droite, « participation sans responsabilisation égale piège à con ». Et donc, ça veut dire quoi ? De mettre en place des processus qui permettent d'impliquer les habitants. On a par exemple développé les mécanismes de 50-50, qui sont des droits à l'initiative des habitants, qui signent des conventions avec la mairie. On a une cinquantaine de 50-50 développés dans la ville, et qui en gros disent « on part d'initiative d'habitants, on travaille les projets ensemble, on signe une convention dans laquelle les habitants disent ce qu'ils vont faire, et la ville ce qu'elle va faire ». Et tout ça produit l'ensemble des actions dans le domaine de la participation, produit toute une série de résultats, comme l'amélioration de la qualité des projets, par l'intelligence collective et l'expertise d'usage qui est mobilisée, comme une meilleure articulation entre la démocratie représentative et la démocratie participative, parce qu'on comprend mieux la complexité des arbitrages, les habitants ont à voir le processus de construction d'intérêt général, et comprennent mieux, ou en tout cas interviennent mieux dans la dimension avec les élus. Ça facilite la montée en puissance des projets, parce que quand on a coproduit quelque chose, quand on y a été associé, on en fait son affaire. Et puis en dernier lieu, et c'est peut-être le plus important, ça produit de la capacité habitante, c'est-à-dire de l'empowerment, disent certains auteurs, retrouver du pouvoir d'agir, parce qu'on se transforme au fur et à mesure de ces processus participatifs, on entre comme un usager ou comme un consommateur de la ville, et on sort des processus en ayant mieux compris toute une série de choses, et en ayant mieux intégré les questions d'intérêt général et d'implication citoyenne. Alors voilà des exemples de 50-50, mais je ne vais pas le développer, parce que je voulais faire en 20 minutes. Pour dire que du coup, vous voyez sur le champ énergétique, on a plein plein de choses, on a beaucoup de réalisations, nature, ça fait très longtemps qu'on ne consomme plus d'eau potable pour les usages de la ville, toutes les eaux de pluie sont maintenant récupérées et réutilisées, donc on est devenu autonome. On a redéveloppé massivement la trame verte, du fruitier en accès libre, on est zéro phyto depuis très longtemps, ce sont des exemples, le plan solaire j'en ai parlé, le plan alimentaire j'en ai parlé. Je voudrais terminer par, c'est extrêmement frustrant, j'en ai conscience, pour dire que quand même on a une transformation de notre site minier, qui était avec les cités minières, qui était un peu l'archétype du monde d'hier, qui est devenu le lieu transformateur et la vitrine de la mutation qui passe du 19e au 21e siècle, ce qui entre nous, soit dit, me permet de pointer le rôle des totems, c'est-à-dire des politiques publiques, elles doivent être appuyées sur du fond, mais elles doivent aussi être construites avec des objets symboliques, que moi j'appelle les objets transactionnels, le site minier, c'était le lieu de la population d'hier, du monde des mineurs, c'est aujourd'hui le lieu de la transformation profonde et des activités très nouvelles, et donc c'est très puissant en termes de transformation, des représentations de la population. Donc je termine par cette image, pour rester dans mes 20 minutes, qui ramasse un peu ce que je suis obligé de vous demander de prendre pour argent comptant, dans l'état, tant qu'on n'a pas discuté, parce que je n'ai pas le temps de faire la démonstration réellement. Mais en tout cas, de toutes les analyses qui ont été faites sur l'OS, à tout point de vue, et qui croisent des experts de la transition, tout est résumé là. C'est ce qu'on appelle notre code source. En fait, c'est de dire qu'il ne peut pas y avoir de transformation si on ne part pas de notre socle de valeur, et en gros, si on demande aux acteurs de renier leur histoire, alors ils ne peuvent pas se transformer. Nous, dans notre histoire, c'est l'histoire des mineurs, nous a donné, bien sûr, toute une série de limites et d'éléments négatifs, mais c'est ce qui explique que les Polonais, les Maghrébins, sont venus dans le bassin minier, c'est ce qui explique qu'on a des valeurs autour du courage, de la solidarité, de la convivialité, et que tout ça, ça nous fonde. Et si on renie ce qui nous fonde, alors on ne va pas pouvoir entrer en transition. C'est important, parce que ça veut dire que, par exemple, vis-à-vis de secteurs qui, aujourd'hui, sont en difficulté, je prendrais comme exemple l'agriculture très intensive, qui est profondément questionnée par la société, si on leur crache au visage, pardonnez l'expression un peu brutale, la seule chose qu'ils font, c'est sortir les points et se mettre en combat. Si on reconnaît que cette histoire, elle a fait partie des suites des années 50, après-guerre, reconstruire, améliorer les dispositifs alimentaires, mais qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle inflexion de la trajectoire, alors ce n'est pas du tout pareil. Donc, par exemple, dans notre histoire, à partir de Los Angeles, on a porté l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, on est le seul bassin minier classé au monde. Eh bien, c'est un élément qui nous aide à nous transformer dans la façon de regarder l'avenir, parce que ça nous redonne de la dignité, de la confiance en nous, de la fierté, et ça, c'est important pour entreprendre. À partir de là, ça permet d'engager un travail en termes de trajectoire et de récit. Le récit, ce n'est pas faire un bouquin, c'est des tas de façons de raconter ce qui est en train de se passer. Si vous voulez, on pourra y revenir. Donc ça, c'est un socle sur lequel on construit la transition et avec une pensée en trajectoire et avec un récit de ce qui se passe, ce qui renvoie d'ailleurs à ce qui se passe actuellement au Puy-de-Dôme et quel récit on fait, quel récit contradictoire, de où sont les gens, comment ils vivent ça. Le pas de côté pour rentrer en transition à partir de ce socle se fait par des leaderships. Un leadership, ça peut être un individu, plusieurs individus, un petit groupe, mais en tout cas, le pas de côté passe par des humains. Il ne va pas passer par des organisations. Et donc, il faut savoir reconnaître, par exemple, le rôle des pionniers, le rôle de ceux qui sortent un peu de la pensée unique et qui vont faire ce pas de côté. Et faire émerger des pionniers, faire émerger des leaderships dans les territoires, dans les réseaux, c'est un vrai sujet parce qu'on va avoir besoin de, il y a une expression qui le dit très bien, c'est le PFH, le putain de facteur humain. Eh bien oui, on a besoin de ça. On a besoin d'engagement des personnes. Par contre, ça s'arrête très vite s'il n'y a pas des processus d'organisation collective, des processus coopératifs. Et c'est donc un mixte à trouver entre de l'organisation et de l'acceptation de la capacité d'implication des personnes. Les quatre piliers sont ici résumés pour toute l'histoire de l'OS et au-delà. Un, l'implication habitante et comment on coproduit la ville, ce qui transforme les habitants, ce qui améliore les projets et ce qui fait de l'engagement pour sa ville. Or, la transition requiert de l'engagement. Ce n'est pas de la simple gestion qui va faire changer. Et quand on est dans l'action, on va se transformer beaucoup plus rapidement. Les neurosciences nous apprennent ça. La conférence, le bout que je vous fais, dans le meilleur des cas, vous allez dire, ouais, c'est pas mal ce qu'ils racontent. Mais ça ne vous transforme pas en profondeur. Par contre, si vous êtes dans un projet concret, vous allez coopérer avec d'autres, vous allez vous engager autrement. Et ça, ça transforme profondément pour y revenir, si vous voulez. Deuxième pilier, c'est la façon de penser systémique. À l'Ossanguel, ça marche parce que ça apporte des résultats sur tous les plans et que du coup, ça fait nouveau système, ça fait une nouvelle vision. Donc, ça veut dire que ça vient bousculer toutes les formes de management. Ça veut dire que ça impose la transversalité dans les institutions. Ça veut dire qu'il y a une profonde mutation manageriale. Le troisième pilier, c'est que si on parle de transition et que donc, il va falloir inventer. C'est ce que je disais en introduction tout à l'heure dans mon premier schéma. Alors, il va falloir innover et une innovation, c'est une désobéissance qui a réussi. Et donc, le sujet, c'est comment créer les conditions de la désobéissance qui puissent être acceptées par le collectif. Ce qui veut dire que le travail de la question de la confiance dans les écosystèmes territoriaux va devenir central. Donc, la confiance, ça se construit par toute une série de postures, de savoir-être. Là aussi, on pourrait en parler pendant des heures. C'est aussi par la capacité à porter des innovations d'abord petites, puis un peu plus grandes et qui incrémentent progressivement. Enfin, le dernier pilier, le plus poétique, c'est celui de l'étoile et des cailloux blancs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ma conviction, c'est qu'on change par la peur et le désir. Le virus était un élément de peur, dont on l'a vu, qui nous a fait bouger et fuir, le virus. Mais il ne permet pas de reconstruire. Ce qui permet de reconstruire, c'est d'entrer par le désir et donc de pouvoir avoir une étoile dans le ciel qui brille. Alors, par exemple, le plan solaire à l'os, que tous les habitats soient recouverts de solaire, c'est une étoile qui brille, qui nous fait rêver, nous, les habitants de l'Ossan-Goel, surtout qu'on est collé à la Belgique, donc pas vraiment à Perpignan et qu'il n'y a pas le même niveau de soleil. Mais si l'étoile est dans le ciel, qu'elle brille, mais qu'on ne peut pas l'atteindre parce qu'elle n'est pas pour nous, alors elle va provoquer de la colère, elle va provoquer de la frustration. Et c'est l'exemple des Gilets jaunes. Et du coup, il nous faut des cailloux blancs qui mènent à l'étoile. Dans l'exemple de l'os, ça a d'abord été une centrale solaire au pied, puis ça a été l'église, puis ça a été tous les bâtiments publics. Et maintenant, c'est les étoitures privées. C'est aussi une façon de tenir le long terme et le court terme. Le long terme, l'utopie mobilisatrice, c'est l'étoile qui brille. Et les cailloux blancs, c'est ce qui va permettre de rythmer progressivement la transformation. Du coup, ça nous donne des résultats thématiques, des hectares de bio, des kilowatts économisés, etc. Mais surtout, ça donne des résultats systémiques, le retour de la confiance, la capacité à entreprendre ensemble, donc des compétences collectives, le changement d'image du territoire, donc du marketing territorial. Bref, une capacité à entreprendre ensemble. Et il y a même des auteurs aujourd'hui qui parlent de maturité coopérative, c'est-à-dire de la capacité à se saisir d'enjeux lourds de manière coopérative. Et l'exemple du virus en est un magnifique exemple. A Los Angeles, que ce soit au moment des Gilets jaunes ou au moment du virus, on n'a quasiment pas eu sur les réseaux sociaux, par exemple, d'emballement, de dénonciation. Ce sont des savoir-faire coopératifs et de la construction de compétences collectives. Voilà, donc j'arrêterai là parce que je suis dans le temps imparti, en m'excusant pour la perte de son. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ce petit flash, c'est pour dire que dans l'image qu'on a sous les yeux, il y a des ressources pour construire de la transition qui viennent du terrain. Tout ça, c'est de l'analyse du terrain. C'est vraiment comment on est venu, un certain nombre d'acteurs sont venus triturer tout ça. L'ADEME avait financé une très, très grosse évaluation. Plus de 100 acteurs ont été interviewés. Et donc, je vous le livre comme une contribution aux questions de transition. En tout cas, c'est ce qu'on essaie d'appliquer avec le département. Et je pense que pour l'instant, tout ceci reçoit un écho. Enfin, ça génère de l'espoir et ça génère aussi des façons de faire. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous retrouver pour des questions réponses. Si vous le souhaitez. Merci. Merci.